Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au cœur des puces de Saint-Ouen. On part à la rencontre de Thierry Noir, il est spécialiste de jouets, il est collectionneur et il va nous parler des robots. Alors vous êtes prêts ? Suivez-moi ! Bonjour Thierry ! Bonjour Caroline ! Merci à m'accueillir chez toi dans ton antre. Alors dis-moi, d'où te vient cette collection de jouets ? Tu veux rester enfant ou c'est une passion comme ça que tu as découvert par hasard ? C'est plutôt une passion que j'ai découverte lors de la visite d'un salon, le Salon Toymania, où j'ai découvert pour la première fois le monde du jouet et notamment les robots. Il n'est plus que deux choses en voyant un robot. Et de l'attirance et une sorte de crainte. Est-ce que la plupart des robots justement sont de marques japonaises ou c'est un mythe ? 99% ce sont des robots japonais, oui. Il existe deux robots allemands et un robot italien et c'est à peu près tout. Ah oui ? Et français ? Français, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu ? Non. Ah ouais ! Et alors la grande époque du robot, c'est quelle époque ? Années 50 et 60, mais il y en a trois qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Et est-ce qu'aujourd'hui le robot revient à la mode avec cette nouvelle génération ? Il a toujours été à la mode depuis une bonne vingtaine d'années. Alors présente-nous un peu tous tes copains. Ils sont en fer ou en plastique ? Pour ce qui est de la collection de robots, on entend les robots en tôle qui sont produits entre les années 50 et les années 60 qui se contentent d'être électriques, mécaniques ou simplement munis d'un mécanisme d'horlogerie que l'on remonte pour animer le robot. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on achète un robot de ces années 50, 60, ça prend de la valeur. C'est un investissement. Ce n'est pas simplement de se dire, bon ben voilà, j'ai un robot chez moi. C'est vraiment un objet qu'on va garder toute sa vie. C'est ça. C'est un objet graphique. C'est un objet de décoration. Et c'est un objet qui est intemporel d'une certaine façon, puisque c'est encore un jouet du futur. On le garde parce qu'ils sont difficiles à trouver. On garde les boîtes parce qu'elles sont très importantes, elles sont très graphiques elles aussi. Alors ça coûte combien un robot en moyenne ce qu'on a là ? Pour un robot tout simple avec un remontage mécanique d'un ressort type horlogerie, il faut compter aux alentours de 150 à 200 euros en premier prix. Après, si ce sont des robots électriques, à pile, la notion de rareté, la notion de volume, la notion de beauté rentrent beaucoup dans l'élaboration du prix. Disons que pour ce genre de robot, les premiers prix, donc pour les électriques, des années 50 et 60, on peut l'évaluer aux alentours de 500 à 600 euros. Ça monte très vite quand même. Il y a peu de robots. Oui, c'est ça. C'est la rareté. Tu nous présentes ton petit choucho, ton petit préféré. Je crois qu'il y a vraiment ici deux robots qui sont, enfin un robot que je présente sous deux versions qui sont vraiment intéressants pour quelqu'un qui désirerait commencer une collection. Oui. Parce que c'est un robot qui est abordable et qui est très intéressant. Ah, montre-moi, montre-moi, je suis curieuse là. Alors voilà. Il s'appelle Television Spacheman. Je leur ai demandé les noms. Voici le nom de celui-ci. Alors, je l'ai en deux exemplaires et ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, voici le premier et le second. Il est génial. On se rend tout de suite compte la différence. Ah, l'antenne, c'est ça ? L'antenne, voilà. Oui, l'antenne. Il y en a une en plastique et il y en a une qui est plutôt en fer, en métal, exactement. En métal, voici. Et également, mais c'est moins visible avec la caméra, les jambes sont différentes. Puisque l'antenne en fer et jambes en tôle, l'antenne en plastique et jambes en plastique. Oui, oui, on voit bien là. Voilà. Et du coup, ça va avoir des incidents sur le prix, forcément ? Non, parce que je vais même vous dire une chose. La version avec l'antenne en plastique est plus rare que celle-ci. Ah, oui ? Elle a été produite moins longtemps. Ah, oui, donc du coup... Elle a été postérieure à celle-ci, mais elle a été moins produite. C'est le même prix. De toute façon, c'est le même prix, ça ne change pas. Mais c'est intéressant d'avoir les deux. Et donc, ils fonctionnent ? Absolument. On peut les voir ? Tout à fait. Waouh, c'est génial. On met celui-ci dans ça. Donc là, on le remet. Voilà, donc on voit que c'est un robot qui est composé d'une boîte à piles. Par ailleurs, un écran de télévision, une bouche, une tête et des yeux. Donc là, on se rend compte que le plastique est très important. Ça permet vraiment de créer le personnage. Et le contact, c'est l'antenne. C'est l'antenne. Bon, ben merci Thierry en ton accueil. Je t'en prie, Caroline. Moi, tu sais, je vais continuer à faire un tour là au puce de Saint-Ouen. Et si je trouve des robots, je t'avertis ou je le prends pour moi ? Non, non, non. Tu m'avertis tout de suite. C'est sûr ? Tu le ramènes. Ouais. Tu me le montres et je te dis si tu l'achètes ou pas. Ok, ok, on négocie. Allez, c'est à tout à l'heure alors. C'est à tout à l'heure. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Très sympa cette rencontre avec Thierry et ses robots. Bien sûr, vous n'oubliez pas, vous pouvez laisser des commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez savoir tout sur Thierry et ses robots, et bien tout est dans le numéro d'avril d'Antiquité Brocante. Allez, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse très fort. Ciao ! Merci.